Musique Et bien salut tout le monde de la communauté c'est Jayzor J'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part Ça va nickel Aujourd'hui les potos on va se retrouver sur le jeu GTA V Online Pour vous présenter un tout nouveau glitch d'argent Et oui on va se retrouver sur la chaîne Jayzor77 Pour vous présenter un after patch du glitch de l'arcade Donc c'est un glitch de duplication en solo Après la mise à jour 1.50 Donc juste après le DLC braquage du casino Donc dépêchez vous d'en profiter Parce que c'est un glitch sur toutes les plateformes Que ce soit sur PS4, Xbox One et sur PC Vraiment c'est le meilleur glitch de duplication en solo Donc dépêchez vous je compte sur vous la communauté Mais juste avant que la vidéo commence Si vous êtes nouveau à une nouvelle sur ma chaîne YouTube N'hésitez vraiment pas à vous abonner De mettre un maximum de like et un maximum de commentaires Donc si ça vous a plu de mettre une bonne vidéo Jayzor Continuez comme ça Merci à toi ça m'a vraiment aidé Et de partager la chaîne et de vous abonner Ça me ferait extra plaisir Donc je compte sur vous les gars Pour montrer la motivation En mettant un maximum de pouces bleus Donc vous likez cette vidéo avec tous vos comptes Et en mettant un abonnement Et un commentaire positif en rapport avec la vidéo Donc vraiment aidez vous en espace commentaire Si vous avez besoin d'aide Donc aujourd'hui on va se retrouver sur le jeu GTA V Online Donc là on va être en 1.50 Il faudra être en session sur invitation Pour pouvoir faire ce glitch Donc voilà Et donc dans un premier temps Il te faudra quelques éléments Donc il te faudra un atelier d'arcade Ça sera très important Pas obligatoire que ça soit le mien Mais il t'en faudra un pour faire le glitch Une fois que tu as fait ça Il faudra aller sur Legendary Motorsport Et il faudra acheter des Elegy RH8 Pourquoi ? Parce que c'est gratuit Et plus tu as d'Elegy Plus tu pourras faire de duplication Donc vraiment les gars Acheter les Elegy Ça coûte 0$ C'est pour faire les dupli Une fois que tu as fait ça Il faudra aller sur le site de Warstock Et il faudra acheter un centre d'opération mobile Avec le module dépôt de véhicules personnels Ça sera très important les gars Et une fois que vous avez fait ça Tout simplement Il faudra avoir un véhicule à dupliquer Donc pour ma part Je vous conseille la Easy Anticipation Où tu peux la revendre Presque 1.850.000$ Ou alors Je te conseille Si tu n'as pas assez De prendre l'Elegy Retro Custom Où tu pourras la revendre Presque 1.000.000$ Donc ça c'est selon vos moyens Et donc mettez vos PSN Vogue et Mortag Aidez-vous entre vous dans l'espace commentaire Voilà et si vous avez besoin de Bogdan Vraiment aidez-vous les gars Voilà On va pouvoir commencer le guide Donc je répète que c'est un glitch en 1.50% Et ça en solo C'est un glitch de duplication Donc dépêchez-vous d'en profiter C'est un after patch Donc dans un premier temps Il faudra positionner votre centre d'opération mobile Comme moi dans la vidéo De sorte que vous ayez le rond bleu Comme moi les gars Donc vérifiez bien que vous avez bien le rond bleu Ce sera très important Voilà parce que vous allez comprendre par la suite Ensuite les gars Vérifiez bien que dans votre centre d'opération mobile Il y ait zéro véhicule Donc il faut vraiment qu'il y ait zéro véhicule Ni des Leggy Ni de voiture Ou quoi que ce soit Vraiment vérifiez bien les gars Voilà Une fois que vous avez fait ça Là ce que vous allez devoir faire Vous allez appeler tout simplement Donc aller sur votre téléphone Et vous allez tout simplement Appeler votre véhicule à dupliquer Donc moi pour ma part Je vais prendre la Easy Anticipation Après vous prenez celle que vous voulez Donc il faut vraiment La Easy Anticipation Ou la Elite Retro Custom Que vous voulez dupliquer Donc le véhicule dupliqué Vienne d'un autre garage les gars Donc vraiment vérifiez bien Que ça vienne bien d'un autre garage Parce que si ça vient du centre d'opération mobile Ça risque de foirer le glitch Voilà donc vraiment vérifiez bien Que ça vient d'un autre garage les gars Donc moi voilà Donc là une fois que vous avez Tout simplement fait comme moi Donc pris votre véhicule à dupliquer Donc moi c'est la Easy Anticipation Vous la commandez Et tout simplement Vous allez devoir attendre qu'elle spawn Donc là elle a spawn Donc ce que je vais faire Tout simplement Une fois qu'elle aura spawn Je vais prendre le véhicule Et vous allez faire comme moi Dans la vidéo Donc vraiment regardez les gars Moi elle est customisée à fond Je vais vous la revendre super cher Parce que c'est un glitch de duplication En solo Il est vraiment super simple Il est easy en 1.50 Donc dépêchez-vous D'en profiter Là une fois que tu as Donc ton véhicule à dupliquer Or à spawn Il faudra le mettre Au même endroit que moi Dans la vidéo Donc je te conseille De le mettre ici Tu vas comprendre par la suite Donc mets-le à peu près A un endroit Un peu plus loin Que le centre d'opération mobile Donc moi je te conseille De le mettre là Au moins t'es tranquille Voilà Une fois que tu as positionné Ton véhicule à dupliquer Comme moi dans la vidéo Il faudra que tu ailles chercher Tout simplement Un véhicule de la rue Donc un véhicule de PNJ Donc je répète Que c'est un after patch Jusqu'à là Ça ne change pas Mais vous allez comprendre Quelques étapes qui ont changé Donc là Vous allez devoir aller chercher Un véhicule de PNJ De préférence Un véhicule qui n'est pas Un cylindré Ou même une camionnette Mais bien un petit véhicule Comme je vais prendre dans la vidéo Les gars Donc vraiment Prenez bien comme moi Ou n'importe lequel Tant que vous avez un petit véhicule Et c'est bon Là une fois que vous avez trouvé Votre véhicule de la rue Donc de votre véhicule de PNJ Ce que tu vas faire Tout simplement C'est de le ramener devant ton centre Et tu vas devoir faire flèche de droite Pour le ramener dans ton centre D'opération mobile Donc il faut vraiment Que tu ramènes le véhicule De la rue Donc de PNJ Qui soit dehors Voilà Ne vous inquiétez pas Les potos Écoutez bien Une fois que tu auras fait ceci Ce que tu vas faire Tu vas laisser ce véhicule là Dans le centre d'opération mobile Et tu vas devoir sortir De ton centre d'opé Voilà Donc tu vas devoir y sortir Comme moi Donc sortir de la remorque Et là les gars Ce que vous allez devoir faire Déjà dans un premier temps Avant que je continue le glitch Vous allez remarquer Que comme J'ai mis un véhicule Normalement on peut pas Avoir de véhicule dehors Mais regardez les potos Ma easy anticipation Elle est toujours là Et oui les potos Elle est toujours là Ma easy anticipation Alors qu'à la base Sur la carte J'ai plus de véhicule Voilà Mais c'est pas grave C'est le glitch Donc là une fois Donc là une fois que tu auras Fait comme moi Dans la vidéo Et tout ça Tu vas devoir te diriger Dans ton arcade Pour pouvoir faire Une petite manipulation Qui n'est pas très compliquée Voilà Donc là ce que je vais faire Tout simplement Dans un premier temps Je vais vérifier Que ma porte De la salle des braquages Est bien ouverte Comme moi dans la vidéo Donc vérifiez bien Que c'est bien ouvert Parce que si c'est pas ouvert Bah on sait jamais Pour éviter que le glitch Voire Bah vérifiez bien Que cette porte Elle est bien ouverte Si elle est ouverte Comme moi Dans la vidéo Tu vas pouvoir Te rendre en bas Devant le jumpbox Donc le jumpbox des musiques Ce que tu vas faire Écoute bien Là une fois que tu seras Placé ici Donc tu vas faire Tout simplement Une petite manipulation Il n'y a rien de compliqué Donc vraiment Dépêchez vous D'en profiter Et vraiment Ne stressez pas Les gars Il n'y a pas vraiment De complication Tu vas faire Start en ligne Activité comme moi Joue activité créée par Rockstar Et tu vas lancer N'importe quelle mission Pour ma part Je lance un travail de titan Là tu vas faire croix Sur un travail de titan Et sur ce message d'alerte Écoute bien Tu vas spammer Flèche de droite Ou flèche de gauche Le plus rapidement Et après tu fais croix Regardez Ça va vous mettre C'est écran là Vous continuez A spammer flèche de droite Les potos Jusqu'à temps Que vous atterrissiez Dans l'activité Du mission De travail de titan Donc vraiment là Vous continuez Vous continuez A spammer les gars Parce que sinon Ça ne marchera pas Donc il est là L'after patch les potos Il n'y a aucun timing Donc là vous continuez Là c'est bon Vous pouvez arrêter de spammer A ce moment là Tu vas faire rond Et tu vas quitter Le travail de titan Voilà donc Tu vas faire rond Et croix Voilà si tout T'as bien fonctionné Normalement ça va vous ramener Dans la salle d'arcade Et regardez En haut les potos Le menu Il est totalement buggy Donc j'ai la liste Des musiques Qui est totalement buggy Donc si vous n'avez pas compris Dites moi Dans l'espace commentaire Je n'ai pas compris Et je vous aiderai Donc une fois Que vous avez réalisé le glitch Et que vous avez Le menu buggy Comme moi dans la vidéo Vous allez descendre Dans votre garage Donc de braquage Et vous allez devoir vous rendre Là où il y a les eleguis RH8 Ce que je vais faire Écoute bien Il n'y a pas de timing Franchement c'est un glitch en solo Il est super simple Il est super easy Là ce que je vais faire Je vais me diriger Vers ma elegui RH8 Donc écoute bien Donc au moment Où je vais rentrer Dans ma elegui RH8 Je vais tout simplement Attendre que mon personnage Donc mon personnage Donc du mode online S'assoie Et qu'il accélère Dès qu'il accélère Comme moi dans la vidéo Où vous attendez Qu'il a bien démarré le moteur Là je vais faire rond Pour enlever le menu Donc là je vais faire rond Pour enlever le menu Vous allez voir votre personnage partir Et je maintiens R2 Pour de l'accélération Jusqu'à temps que j'ai un écran noir Donc je maintiens R2 Donc une fois que vous avez fait ça Vous allez avoir un écran noir Comme moi dans la vidéo Et si tout a bien fonctionné Normalement Vous allez spawn dehors Sans le véhicule Donc si vous spawnez Avec le véhicule C'est que le glitch A pas marché Mais par contre Si vous sortez Sans le véhicule Comme moi à l'instant C'est que le glitch Aura bel et bien fonctionné Donc vous avez vu Franchement les potos Il n'y a aucun timing Il est vraiment super simple Il faut juste bien réaliser Le glitch Ou du moins la méthode Au niveau De la jumpbox Donc si vous n'avez pas compris Bah dites le moi Là ce que tu vas faire Pour continuer le glitch Tu vas devoir te rendre Donc dans la Donc dans cette Easy anticipation Donc au moment Vous allez rentrer Tout simplement La plaque va changer Donc moi vous ne le voyez pas Parce que ça dépendra De votre customisation Donc là moi je vais rentrer dedans Et dès que je vais rentrer dedans La plaque va changer Voilà Donc ça ça dépendra Comme j'ai dit De votre customisation Et là tout simplement C'est presque terminé Il me suffit juste D'appeler mon centre d'opération mobile Et je vais aller le sauvegarder Donc voilà Donc vraiment les gars Je vais rester appeler Sur le menu pad Et le menu interaction De ma manette Et je vais appeler Mon centre d'opération mobile Pour pouvoir sauvegarder Donc vraiment les gars Si ce glitch vous plaît Bah vraiment dépêchez-vous D'en profiter Parce que franchement Il n'y a aucun timing Il est super simple Et franchement En peu de temps Tu peux te faire beaucoup d'argent Je pense qu'en un jour Tu peux te faire plus de 10 millions Donc dépêchez-vous D'en profiter C'est sur GTA V Online Vraiment 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 Dépêchez-vous Les potos Là vous allez faire flèche de droite Pour sauvegarder votre véhicule Donc là tu vas faire flèche de droite Vous allez avoir ce message d'alerte Tu vas faire croix Tout simplement Pour valider le message Donc ça met que le véhicule Mais c'est totalement normal Tu vas avoir un écran noir Et c'est bon La duplication Elle est terminée Ton véhicule Il est sauvegardé Et tu vas pouvoir le refaire En illimité Donc ça c'est la duplication Et l'original Elle est partie dans Donc moi pour ma part Elle venait de mon garage De l'arène Donc l'original Elle est partie à l'arène Donc voilà Donc ça ça dépendra De où vous l'avez mis Moi pour ma part Elle était dans mon arène Donc ça c'est la dupli Et je vais bien vous montrer Qu'à la fin Mon original Elle était bien là-bas Parce que je l'ai appelé De mon garage de l'arène Donc regardez Je vais appeler Mécano Et vous allez voir Que ma originale Allait bien à la place Que j'avais mis Quand j'ai commandé Tout à l'heure Et ça c'est la duplication Donc voilà les gars Donc si ce glitch Vous aura plu N'hésitez pas de liker De mettre un maximum De commentaires Donne vidéo jazor Continue comme ça Encouragez moi Ou pourquoi pas vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Partagez la chaîne A vos potos Et si ça vous a aidé Bah vraiment les gars Dépêchez vous de le faire C'est un glitch Le plus simple du monde Vraiment si ça vous a aidé Bah dites le moi Moi comme ça Je me ferai un plaisir De refaire des glitchs Et puis voilà Là à la fin Je vais bien vous montrer Que j'ai revendu le véhicule Presque 2 millions Donc sur ce les gars Je vous dis à la prochaine Je vous laisse le petit gameplay En musique Je vous montre bien Que je l'ai bien revendu Je vous dis à la prochaine Je vous dis bon week-end C'était Gryzor Et ciao tout le monde Bye les potos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz